Paises et joies, nous allons aborder notre lecture, notre étude sur l'Épître aux Hébreux. Nous avons vu déjà dans cette partie dogmatique qui va du chapitre 1, verset 5 au chapitre 13, verset 19, la première partie qui va du chapitre 1, verset 5 au chapitre 2, verset 18, qui est « Le Fils de Dieu a baissé et élevé ». Cette partie parle de la parole de Dieu en son Fils, le Fils supérieur aux anges. Ensuite, nous avons vu la deuxième partie, qui est « Le Grand-Praître Jésus, fidèle et compétissant », qui va du chapitre 3, verset 1 au chapitre 5, verset 10. Alors, maintenant, nous allons aborder la troisième partie, qui est « L'enseignement parfait, l'authentique sacerdoce de Jésus-Christ », qui va du chapitre 5, verset 11 jusqu'au chapitre 10, verset 18. Mais à l'entame, justement, de cette partie, l'auteur va nous faire une petite introduction où il va nous parler des trois parties. La première partie, elle concerne la fin de l'Évangile, enfin, la fin du chapitre 5, verset 11, verset 14, qui est en fait la vie pratique et la théologie. Ensuite, nous verrons la deuxième partie, qui commence par le chapitre 6, verset 1 à 8. Et enfin, pour terminer, la troisième partie de cette introduction, qui est la parole d'espérance et d'encouragement, qui va du chapitre 6, verset 9 jusqu'à la fin, en fait, jusqu'au verset 20. Alors, parlons, parlons, justement, de cette première partie. Alors, on voit bien que dans les versets 11, l'auteur utilise le mot suivant, « L'an à comprendre », qui nous rappelle le mot prononcé par Jésus aux deux disciples de Maïs. Et j'aime bien situer cet exemple, la comparaison avec les disciples de Maïs, parce que nous sommes peut-être sur le chemin de Maïs, où l'auteur essaie de nous faire comprendre ce qui a été dit de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Alors, le camp de Jésus, dans Luc 24, verset 5, il dit « Au cœur lent, à quoi tout ce qui a été annoncé par les prophètes ? » Il faut dire que cet épitre a été d'abord fait pour les Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, en premier temps. Alors, alors qu'ils avaient reçu des enseignements sur le Christ, sur les kérithmes, justement, qu'on était sauvés par la foi et non par la loi, mais ils continuaient à vivre encore comme s'ils mélangeaient les pratiques judaïques à la foi chrétienne, si bien qu'ils tournaient plus ou moins en rond. Donc, ils n'avançaient pas dans la foi, alors que le salut vient du Christ et non de la loi. Donc, ils tournaient en rond, car il y avait des étapes, il y a les différentes étapes dans le développement de la foi, et on ne peut pas recommencer à faire chaque fois le premier pas. Cette situation chez les premiers Juifs ou les chrétiens, qu'on retrouve finalement aujourd'hui aussi, pour beaucoup de chrétiens qui sont baptisés, qui sont restés plus ou moins nains, qui tournent en rond et souvent qui font des pratiques, qui tournent et on mélange beaucoup de choses. On est dans les rituels, on est dans les pratiques, mais on n'est pas à la rencontre de Dieu, on n'est pas à la rencontre de Jésus. Alors que le salut vient de Jésus. C'est Jésus qu'il faut regarder. Alors, en fait, quand on fait partie de l'église, sans progresser, sans que progresse notre foi, et notre expérience avec Dieu, notre relation avec Dieu, c'est vieillir et on devient incapable de progrès. C'est malheureusement le cas de beaucoup de chrétiens qui sont restés à l'état du... Le premier jour de leur baptême, ils sont restés nains de la foi, car il n'y a pas de croissance spirituelle. L'exemple du lait est très parlant, car c'est à des bébés qu'on nourrit avec du lait. Et c'est lui qui, dans cet état, ne peut comprendre l'enseignement de Dieu révélé par l'Église. Voir Romains chapitre 3, verset 21 à 26. Et sur la méditation qui est préfigurée par Melchizedek. Donc voilà, et pour parler, c'est la première partie qui va du chapitre 5, verset 11 à 14. Ensuite, l'auteur expose son dessin du chapitre 6, verset 1 à 8. Du verset 1 au verset 3, l'auteur parle des bases de l'enseignement de cette époque, de repentir, des œuvres faites par la foi, sans la foi, pardon, qui sont en fait les œuvres mortes, et de la foi en Dieu, et sur les baptêmes. En parlant du baptême, ce qui parle des baptêmes, il y avait le baptême juif, le baptême des Jean-Baptistes, le baptême chrétien, le baptême de l'Esprit, et de l'imposition de même, en fait, qui est le nom primitif de la confirmation. Alors, on peut s'arrêter là-dessus ? Enfin, oui, on peut en parler, mais ce sont ce qui était proposé à l'Église primitive. Mais ensuite, l'auteur va donner, en fait, de faire des investissements assez sérieux pour ceux qui ont reçu la parole, qui ont reçu la vie de Dieu, et qui n'ont pas compris cela, et qui, malheureusement, n'arrivaient pas à marcher, selon la parole de Dieu. Et l'image, c'est un peu, c'est cette image de cette parole qui a été sémée, du sommeur, et ils n'ont pas reçu. Et ce terrain n'était pas préparé pour recevoir, et ce terrain qui porte, il y a des mauvais fruits. Alors, ceux-là, malheureusement, on ne peut rien faire, ils sont condamnés, ils se retrouvent dans la malédiction. Alors que, d'autres, ceux qui ont reçu la parole, qui vivent selon la parole, ce sont des gens qui vont porter beaucoup de fruits, beaucoup de fruits, et ceux-là, justement, ils sont comme, je le disais, dans le chapitre 15, le Seigneur a les aimantes pour qu'ils portent beaucoup de fruits. Alors que, ceux qui portent les serments, qui ne portent pas de fruits, dans le premier cas, de ceux qui ont reçu la parole, qui ne le pratiquent pas, qui ne le vivent pas, ils vont les jeter et couper dans le feu. Voilà, cette deuxième partie, qui va du chapitre 6, verset 1, dans le chapitre 6, verset 8. Et enfin, nous allons voir la dernière partie, qui est la parole d'enseignement et d'encouragement. Cette partie a spécialement rapport avec l'expérience chrétienne. Cette expérience a pour objet la promesse faite à Abraham. Et l'objet de cette promesse, c'est les bénédictions données au monde qui comprennent toutes les grâces, qui, par la justification de la foi, du don du Saint-Esprit, de la sanctification, pardon, qui en est la conséquence, de l'adoption, adoption filiale. Galate 4, verset 4 à 5. Donc, nous devenons les héritiers de la couronne, co-héritiers avec le Fils. Il prie cette assurance et que Dieu ne peut pas mentir. Lui qui est fidèle est juste, et ce qu'il dit, il le fait. Des bénédictions, qu'il nous promet, mais, en fait, c'est le salut qui est dans l'Église de Jésus et son accomplissement de Dieu. Et cette promesse est faite, en fait, c'est l'objet de l'expérience de tout chrétien. Jésus est le grand prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de l'Écédère, roi de justice et roi de paix. Il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous de toute éternité. Et on peut réciter 1 Jean 2, verset 1 à 2, où il est dit que nous avons pour médiateur, nous avons pour consolateur, l'Écrisse de Jésus, qui intercède pour nous. Voilà cette partie qui va nous faire rentrer, justement, dans l'enseignement parfait, que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Donc, ici, la promesse, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. C'est Fils et les grands prêtres pour l'éternité, à l'ordre de Melchizedek. Nous voyons le nombre de fois depuis qu'on a commencé, justement, où ce verset du chapitre 104 est cité. Et nous allons aborder, justement, le chapitre 7, Melchizedek, que Dieu nous bénisse, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada